Ok, donc pour le numéro ici, ça se fait que vous trouvez ça un petit peu plus difficile parce qu'on a travaillé en classe les demi-cylindres, mais on n'a pas travaillé des cylindres comme celui-là, parce que c'est une portion d'un cylindre, mais ce n'est pas vraiment une demi-cylindre. Donc, on va se demander, dans le fond, cette portion de cylindre-là, elle rentre combien de fois dans un cylindre normal? Donc, quand on a un angle de 60 degrés, on va se demander, le 60 degrés, il rentre combien de fois dans le 360? Donc, si tu fais 360 divisé par 60, tu te rends compte qu'il rentre 6 fois à l'intérieur. Ça veut dire que ça, ce n'est pas un demi-cylindre, c'est un sixième de cylindre. Donc, je vais devoir diviser par 6 ici l'air du disque pour la base, je vais diviser par 6 ici l'air du disque pour la base. Pour l'air latéral aussi, je vais devoir la diviser par 6, et après ça, je vais devoir ajouter les deux rectangles qui sont là. Donc, ma technique, comment je le fais? Bien, c'est un solide ici qui ressemble un petit peu à un prisme, pas un prisme du tout, mais ça ressemble à un prisme parce qu'il y a deux bases. Donc, c'est deux fois l'air de la base, plus l'air latéral qui reste périmètre la base, fois la hauteur. Donc ici, je vais aller expliquer très lentement comment je le fais pour la formule de l'air de ma base. Faites attention, on n'écrira pas pierre 2, parce que ma base, elle n'est pas en forme de disque. C'est une portion d'un disque. Donc, c'est vraiment l'air du secteur qu'on va aller mettre là. Comme j'ai dit tout à l'heure, le 60 degrés, il rentre 6 fois dans le 360 degrés. Donc ça ici, c'est le sixième d'un disque. Donc ça, c'est pi r à la 2 divisé par 6. Je vais aller effacer mon 6 puis le réécrire. Voilà. Après ça, ici, pour le périmètre de ma base. Dans le périmètre de ma base, je vais prendre une couleur différente pour que vous voyez bien. Il faut compter les deux rayons que j'ai mis en rouge et il faut compter l'arc de cercle que j'ai mis en bleu. Donc ici, je vais commencer par écrire qu'il faut que j'aie deux rayons. Donc dans le périmètre de ma base, j'ai deux rayons. Et après ça, j'ajoute l'arc qui est ici. Donc c'est le même principe un petit peu que pour l'air de la base. L'arc, dans le fond, c'est une portion de la circonférence. On pourrait s'imaginer que le cercle ressemblerait à ça, vraiment plus beau que ce que je viens de dessiner. Mais vous comprenez un peu le principe. Donc l'arc, c'est une partie de la circonférence. Et c'est quelle partie? Puisque 60 degrés, ça rentre 6 fois dans 360. C'est le sixième de la circonférence. Donc je vais prendre la formule de la circonférence, qui est 2 puis r, mais je vais la diviser par 6. Comme ça, je vais avoir la portion qui m'intéresse. Et finalement, la hauteur, c'est la distance entre les deux bases. Donc c'est le 2,9. Donc à partir de là, peut-être que vous êtes capable de continuer seul. Vous devriez. Sinon, avant de continuer le problème, je vais juste faire un petit point dans le fond là-dessus. Si jamais ton cylindre ressemblait, par exemple, à ça, je vais essayer de le dessiner le mieux que je peux. Oui, c'est vraiment laid. Si ta portion de cylindre, dans le fond ici, c'était par exemple un nombre de 10 degrés, ce que ça changerait, dans le fond, ce serait le même principe qu'ici. Puisqu'il faudrait que tu te demandes 10 degrés, ça rentre combien de fois dans 360? Ah, ça rentre 36 fois. Donc tu aurais la même formule qu'ici, mais ça serait de diviser par 36 qui serait là, parce que ça serait le dixième de l'air d'un disque, puis le dixième de la circonférence ici. Puis on aura encore les deux rayons. Je continue le problème. Donc là, total égal, tout ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller substituer. Donc mon rayon ici, c'est le 0,8 qui est à la 2. Je divise par 6. Tout ce que je vais faire dans le fond, c'est que je vais substituer mon rayon par 0,8. À chaque fois que je vois un R, je le remplace par 0,8. Ah, puis ici, attendez juste un instant, j'avais écrit 2,9. Ici, j'aurais dû écrire hauteur. Puis ici, j'écris fois 2,9. Et après ça, vous ne devrez être capable de continuer tout seul, mais je vais quand même faire une ligne de plus avec vous. Donc ici, je vais aller faire le 0,8 exposant 2. 0,8 exposant 2, ça donne 0,64. Donc ça me fait deux fois. 0,64 pi divisé par 6 plus. Deux fois 0,8, ça me donne 1,6 plus. Ici, je fais 2 fois 0,8. Je viens de calculer. Je niaiseuse que je suis. Et ça me donne 1,6 pi divisé par 6 fois 2,9. Encore une fois, à partir de maintenant, je vous conseille vraiment de continuer seul, mais je vais faire une dernière ligne avec vous pour voir si ça peut vous aider. Donc l'R total égale. Ici, normalement, ce que je ferais, c'est que j'irais faire 2 fois 0,64. Et ce résultat-là, je le divise par 6. Si je le fais avec vous, 2 fois 0,64, ça me donne 1,8. Et que je divise ça par 6, ça donne un nombre que je dois arrondir, qui donne genre 0,21, 3,3,3,3,3,3,3,3,3. Ça me dérange un peu. Donc je vais mettre en fraction ce résultat-là, parce que je ne veux pas devoir arrondir. Donc ça va me faire 16 pi... Sur... Attendez juste un instant que je vais réduire cette chose un petit peu. Ça va me donner 16 pi sur 75. Je sais que vous trouvez ça vraiment laid, mais ce n'est pas si pire que ça. C'est juste psychologique. Donc le 1,6 aussi divisé par 6, ça me donne un nombre qui est vraiment laid. Donc je vous fais ma touche ABC, qui me donne plus 4 pi sur 15 fois 2,9. À partir de là, je vais aller distribuer le 2,9 dans ma parenthèse. Donc je vais aller distribuer ça ici. R total égal à 16 pi sur 75, plus 1,6 fois 2,9. Ça me donne... Je vais enlever la parenthèse, qui est inutile. Ça donne 4,64, plus 2,9 fois 4 sur 15. Donc 2,9 fois 4 ABC 15. Et ça me donne 58 pi sur 75. À partir de là, vous deurez capable de continuer tout seul. Tout ce que vous avez à faire, dans le fond, c'est additionner le 16 pi sur 75, plus 4,64, plus 58 pi sur 75. Qu'est ce qui vous a dit ? En l'étrem, c'est ça ? C'est ça ? Je pense que ça va comme ça.